Je rejoins De Gaulle, c'est que je pense, avec Gabriel et Danunzio, que sans la France, le monde serait seul. Mais je ne confonds pas la France de Montaigne, de Voltaire, de Saint-Just avec la France du général Bugeaud. Pour moi, c'est deux Frances différentes. Et je pouvais donc aussi bien servir De Gaulle d'un côté et la libération venue adhérer au PC. J'étais un jour dans un débat face à M. Osarès, le général Osarès. Et je disais à Osarès, M. le réprouve de ce que vous avez fait, mais je souhaite à votre livre le plus grand succès, parce que vous mettez fin à l'Omerta. Et j'essaye de comprendre ce qui est arrivé à cet individu. « Cet homme était spécialiste de littérature latine, pris de la version latine au concours général. Il était parachuté derrière les lignes allemandes. Comment il peut arriver à la fin, avec un tablier de boucher, passer son temps à tuer des gens ? » Je réprouve ce qu'il faisait. C'est ce que je lui dis. Mais en même temps, je ne veux pas ignorer ce qu'il dit, qu'on prend sa défense. Il rendait compte chaque matin, au général Massu. Bon, nous connaissons cette typologie un peu primitive, c'est un militaire, c'est un con. Mais il rendait compte à M. Lacoste, socialiste, résistant. Il rendait compte tous les jours, par l'intermédiaire d'un juge, à M. Mitterrand, ministre de la Justice. Or, tous ces gens ont disparu. C'est le préposé qui porte le chapeau. Ça ne l'innocente pas, mais celui qui a donné l'ordre et qui se cache ressemble au proxénète, qui traite depuis de la fille qui l'habitue sur le trottoir. À mon avis, on est plutôt un accoucheur. On est là pour assister notre client et lui faire dire la vérité. Je ne suis pas de ces avocats qui disent que notre rôle à nous est de mentir. Il y a une vision de la justice qui me débecte. La justice est un duel. C'est pour le procureur qu'il s'agit d'obtenir la peine maximum, pour l'avocat la peine minimum. Alors que ça doit être une recherche consensuelle de la vérité. Elle est devenue un spectacle auquel vous avez également participé. Vous avez joué avec les caméras, avec les médias. Vous avez compris les règles du jeu très bien. Oui, mais j'ai joué à l'extérieur du palais, pas à l'intérieur. En franc-tireur, vous voulez dire ? Non, c'est... Pendant le procès, on plaide, on se débat. Mais c'est quand on sort, on fait un commentaire. Par exemple, dans l'affaire Omar Haddad, ce qui a provoqué le débat, c'est ma déclaration après le procès. Et ça, vous saviez jouer avec ça, vous l'avez compris assez vite, comment ça fonctionnait. Oui, j'ai acquis cette manière de faire pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, pendant la bataille d'Algérie en 1957, les vieux avocats, les vieux caciques de la défense m'avaient fait venir. Et moi, je leur avais dit, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Parce que vous plaidez devant les tribunaux militaires comme devant une cour d'assises. Mais dans une cour d'assises, le procureur, le président et les accusés sont d'accord sur les mêmes valeurs. Tandis qu'ici, les juges et les accusés n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, c'est la compréhension totale. Et ils seront condamnés. Et si vous ne touchez pas l'opinion, la décision dépend du président de la République, qui, lui, est sensible à l'opinion. Donc, il y a cinq ans à peu près, les avocats d'Algérie, qui sont 17 000 aujourd'hui, créent ce qu'ils appellent la journée de l'avocat. Et c'est l'anniversaire du premier assassinat d'avocat, l'assassinat d'Ali Boumengel, précipité par les parades du septième étage, où ils le gardent. Au cours de cette cérémonie, la première, qui était assez solennelle, dans un grand amphi d'Alger, on a distribué des médailles pour les morts. Il y a eu quand même une douzaine d'avocats d'assassinés, dont un à Paris. Et, je dis quelques mots pour les survivants, et le responsable de la défense des prisonniers du FLN pendant la guerre, fait son rapport. Et dans ce rapport, il y a cette phrase, « Je dois dire aussi, parce que c'est la vérité, qu'il s'est trouvé à Paris quelques centaines d'avocats indignes, pas seulement de droite et d'extrême droite, mais de gauche aussi et d'extrême gauche, pour réclamer des sanctions contre nos confrères qui défendaient les prisonniers du FLN. Mais je dois ajouter aussi, parce que c'est aussi la vérité, que maître Tix-Sévignancourt et Isorni ont refusé de signer cette infamie. Rendre hommage à Alger, le jour où on célèbre l'anniversaire de l'assassinat d'un confrère, à Isorni et Tix-Sévignancourt, qui sont les avocats de l'OAS, en France, ce n'est pas possible. Une chose de barrière. Cette noblesse n'est pas possible. Et c'est vrai que, à cette époque, publiquement, ils nous ont exprimé leur soutien, quand on était obligé de poursuivre. Et les valeurs, elles sont nombreuses, on y croyait, on y a des rais, dont une valeur qui s'appelle l'honneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Il est interdit d'interdire. C'est le règne du plaisir. Ce qui est interdit d'interdire, ça aboutit aux histoires de prostituées et de parties fines. Où Dodo la saumure en place Valmont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada